Comment devenir un artiste quand on n'a pas d'argent ? Bonjour les amis, c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans mon salon. Non, je rigole. Je suis aujourd'hui au YouTube Space à Paris. YouTube a des studios d'enregistrement qu'ils m'ont prêté aujourd'hui pour réaliser ces vidéos pour vous. Alors les amis, on va parler de ça. Comment devenir artiste quand on n'a pas d'argent ? C'est vrai que c'est une problématique, une question que je reçois très souvent sur la chaîne YouTube. Et je vais vous expliquer les amis que c'est tout à fait possible. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous rappelle, c'est gratuit. Vous allez recevoir les notifications en activant la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et ça va vraiment vous aider, je vous assure, puisque j'essaye de faire de plus en plus de vidéos qui parlent du chant bien sûr, mais aussi de comment on peut devenir un artiste, comment écrire des chansons, toutes ces choses-là qu'on va pouvoir voir ensemble. Alors, aujourd'hui, tu veux devenir artiste, peut-être tu chantes, tu fais de la musique et tu ne sais pas comment démarrer. Alors, si clairement tu attends tout seul dans ton coin qu'un producteur vienne te chercher, ça ne va absolument pas marcher. D'accord ? Ça ne va pas marcher, c'est mort. Aujourd'hui, les producteurs ne vont pas aller te chercher chez toi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, la première chose déjà, c'est qu'arrête d'attendre dans ton coin, ça ne sert à rien. Deuxième chose, il faut absolument, si tu veux devenir un artiste, que tu te conduises comme un artiste. Donc, un artiste, qu'est-ce qu'il fait ? Un artiste, il travaille son art. D'accord ? Si tu es danseur, tu vas t'entraîner à danser. Si tu es chanteur, tu vas t'entraîner à chanter. Si tu écris, tu vas t'entraîner à écrire. D'accord ? Il faut que tu fasses, tous les jours, t'entraîner, t'entraîner, t'entraîner. Parce qu'imagine, le jour où tu te retrouves sur une scène où on te propose quelque chose, si tu n'es pas prêt, tu vas laisser passer ta chance. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, travaille ton art. Ça, c'est vraiment un point très important. Travaille ton art, travaille ton art. Et je le redis une troisième fois, travaille ton art. Ce serait vraiment dommage que tu passes à côté d'une occasion juste parce que tu n'es pas prêt. Et tu vois, imagine, tu es dans une discussion et quelqu'un est influent, par exemple, dans le milieu. Il dit, ah tiens, ah ouais, tu es un artiste et tout. Mais tu sais quoi ? Là, je fais une émission, je t'invite, tu viens. Et là, toi, tu n'es pas prêt. Tu dis, ouais, mais là, tu vois, mes chansons, elles ne sont pas encore prêtes et tout. Mais tu crois, le gars, c'est mort. Je veux dire, le gars, il ne va pas te rappeler dans trois mois. Il ne va pas penser à toi. Là, ça se fait juste parce que tu es à côté de lui. Imagine, tu es dans un train, tu es à côté de... Il y a un artiste comme ça, je crois que c'était Garou. Je crois que c'était Garou. Il était dans le train à côté d'une personne qui écrivait des chansons. Et il était en train justement de réfléchir aux nouvelles chansons de son album. La personne, elle travaillait sur des chansons. Elle lui a proposé quelque chose. Ça lui a énormément plu. Il a dit, ok, tu sais quoi ? Ta chanson, je vais l'enregistrer. Mais ça, c'est fait comme ça. Tu vois, ce n'est pas, oui, je vais envoyer un mail, un coup de téléphone, je vais envoyer un CV, je ne sais pas quoi. Ça ne marche pas comme ça, d'accord ? Les choses, elles se font, tac, sur la rencontre, à l'intuition. Donc, à ce moment-là, quand ta chance, elle va se présenter à toi, il faudra absolument que tu sois prêt. Donc, si je résume déjà ce qu'on a dit jusqu'ici, il faut absolument que tu te comportes comme un artiste. Ça veut dire qu'il faut que tu travailles ton art. Et ça, il faut que tu le fasses tous les jours pour être prêt au bon moment. Maintenant, aujourd'hui, comment est-ce que les maisons de disques ou les labels recrutent ? Eh bien, en fait, ils ne font plus tellement de casting parce qu'ils ont une sorte de casting permanent qui s'appelle les réseaux sociaux. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Et clairement, moi, je connais des chanteurs que j'ai accompagnés, des jeunes qui ont, par exemple, leur compte Instagram. Eh bien, il y a des recruteurs pour les labels qui les contactent en disant « Eh, on a vu ce que tu fais sur Insta, c'est sympa, il faudrait qu'on se parle. » Tu vois, il faudrait qu'on parle avec tes parents si tu es mineur. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, ce qui est assez merveilleux là-dedans, c'est que tu n'as pas besoin d'argent. C'est-à-dire que là, si tu me regardes, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as probablement un téléphone, un smartphone, d'accord ? Ou un ordinateur, peu importe, ou une tablette. Mais si tu as déjà ça, tu as déjà tout. Tu as tout ce qu'il te faut, d'accord ? Parce qu'avec ton smartphone, tu vas pouvoir te filmer, tu vas pouvoir t'enregistrer, tu vas pouvoir publier ça sur ton compte Insta, sur YouTube. Tu peux ouvrir une chaîne YouTube. Moi, je t'invite à ouvrir une chaîne YouTube. Tu vois, grâce à ma chaîne YouTube, aujourd'hui, je suis invité là, dans les studios de YouTube. Tu vois, toi aussi, tu pourrais être ici à ma place. Et ça, c'est gratuit, d'accord ? Alors, ce qu'il va falloir faire, il y a quand même une dernière chose qu'il va falloir faire, les amis. Juste avant, si tu as des potes qui sont là-dedans, si tu as des amis, des collègues de travail qui te disent à chaque fois « je voudrais devenir un artiste », partage-leur cette vidéo parce que ça va les aider. Toi, s'ils te disent à chaque fois « oui, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent », on n'a pas besoin d'argent pour ça. Il te faut quoi ? Un peu d'électricité pour recharger ton téléphone et une connexion Internet. Même si tu n'as pas Internet chez toi, tu peux aller dans un café pour poster tes contenus. Donc, le dernier conseil que je voudrais te donner par rapport à ça, c'est de justement créer du contenu, créer tes chansons, enregistrer tes chansons. Aujourd'hui, il y a des applications comme Smule par exemple, que tu connais peut-être, où tu peux t'enregistrer, te filmer quand tu chantes des chansons connues. Aujourd'hui, si tu n'as pas un auteur, un compositeur, si tu ne sais pas écrire tes chansons, que tu chantes les chansons des autres, fais des vidéos sur Smule, enregistre-toi, entraîne-toi. Après, si tu peux, si tu sais t'accompagner ou si tu as un ami qui fait de la guitare ou du piano, je ne sais quoi, filmez-vous, faites des vidéos et publiez-les. Publiez-les. Mais une erreur que je vois très souvent, et un jeune artiste qui avait fait une vidéo, deux vidéos, il me dit « ça ne marche pas Antoine, j'abandonne, ça ne marche pas ». Je dis « ok, tu as publié combien de vidéos ? » Il a fait deux vidéos. Je dis « est-ce que ça a marché ? » « Ah ouais, j'ai eu pas mal de likes et tout. » « Ok, et alors, qu'est-ce que tu attends pour faire les autres vidéos ? » Les amis, il faut faire des autres vidéos. Je prends un artiste comme Prince, par exemple. Prince, il n'avait même plus une maison de disques parce qu'il sortait tellement de chansons que les maisons de disques, elles n'arrivaient plus à suivre. Donc, il a dit « ok, moi, je ne vais même plus travailler qu'une maison de disques, je travaille, je suis mon propre producteur, ma propre maison de disques et comme ça, je peux sortir autant de chansons que je veux. » Donc moi, je t'invite à faire ça. Je suis sûr que chez toi, tu chantes tous les jours. Donc, toutes les semaines, tu devrais te filmer, enregistrer une nouvelle chanson et la publier. Et on s'en fout si tu n'es pas en studio. On s'en fout si tu n'as pas le matériel professionnel parce que peut-être que tu n'es pas prêt encore si tu es au démarrage, tu vois. Donc, ces premières vidéos, ces premiers enregistrements, ils vont tout simplement en fait t'aider à t'améliorer parce qu'à force d'en faire, tu vas t'améliorer. À force de travailler ton art, tu vas t'améliorer. Et le jour où quelqu'un te contacte sur Instagram et te dit « Tiens, tu ne voudrais pas venir dans une émission, tu ne voudrais pas venir à ma radio ? » Tu seras prêt parce que si tu ne fais rien et imagine, on t'invite comme ça à une radio et toi, c'est la première fois que tu te filmes, la première fois qu'on t'enregistre, tu vas avoir peur parce que tu n'auras pas l'habitude. Tu ne l'auras jamais fait. Alors que si tu as déjà fait, tu as déjà enregistré 50 chansons, tu as déjà fait 50 vidéos, tu as fait 50 enregistrements, à la radio, il va dire « Vas-y, on enregistre. » Je veux dire, tu n'auras pas peur. Je veux dire, pour toi, ce sera la routine entre guillemets. Ce n'est pas la routine dans le sens péjoratif. Tu vois ce que je veux dire ? La routine dans le sens où tu as l'habitude de le faire. Donc vraiment, je t'invite à appliquer ces conseils. Donc, si je résume, comporte-toi comme un artiste, d'accord ? Ça, c'est une première chose. Fais ce que les artistes font. Ils s'entraînent, ils répètent, ils prennent des conseils, ils étudient. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de vraiment travailler ton art. Donc voilà, ça, il faut t'entraîner pour que tu progresses. Et tout le monde progresse. On progresse toujours. Moi aussi, je continue à progresser. Tout le monde continue à progresser. Donc, travaille ton art, travaille ton art. Comme ça, tu seras de plus en plus apte à vraiment faire une belle performance le jour où tu seras sur un plateau ou dans un studio d'enregistrement. Et la troisième chose, c'est de créer du contenu. Moi, je vois tellement des groupes de musique. Ils sont dans leur local. Ils disent, oui, mais ça ne marche pas. Oui, mais nous, on attend pour enregistrer l'album. Mais vous attendez quoi, les amis ? Vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui vienne dans votre rue, dans votre cave. Ils disent, on a vraiment trop envie de travailler avec vous. Ça, ça n'existe pas, les amis, d'accord ? Donc, prenez-vous en main, les amis. Prenez vos smartphones, filmez, publiez des vidéos, créez votre chaîne YouTube. Allez-y, publiez du contenu et les gens vont commencer à vous écouter, à vous apprécier, à vous envoyer des messages. Vous allez vous constituer comme ça une base de fans et vous allez pouvoir percer comme ça, les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors, surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai plein de questions. Oui, Antoine, tu n'as pas fait une vidéo sur ça ? Oui, tu n'as pas fait une vidéo sur ça ? Les amis, j'ai fait plus de 400 vidéos, mais vous n'êtes pas au courant parce que vous n'avez pas activé la petite cloche et du coup, vous ne recevez pas la notification. Il y a déjà énormément de vidéos sur cette chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi. Je te dis à très bientôt et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501